Bonjour, présentation rapide de la bourriquette, nous sommes dans mon atelier en Normandie, dans la campagne viroise, où est fabriquée cette tire-droppe. La bourriquette a été réalisée et conçue par mes soins, or le châssis qui est fabriqué sur mesure par la société Edo à Julliter, à 15 km de l'atelier, le piétement et la cupinox qui sont réalisés par un artisan chaudronnier à Vivian. A l'avant, dans le coffre, nous avons l'emplacement pour une batterie 12V ainsi que la place pour un convertisseur 12-220V, ce qui nous permet d'avoir l'électricité à l'intérieur de la bourriquette. Nous avons donc un éclairage LED, une prise USB et une prise de 120V. Toujours à l'intérieur, deux compartiments de rangement ainsi que l'emplacement pour une nitrie classique 190-140V. Pour la partie caisson, elle est réalisée en contreplaqué tripli épicéa, où est appliqué un vernis scandinave à base de la netteule, qui rentre en profondeur dans les vénages du bois, ce qui le rend hydrophobe. Pour la partie isolation, elle est faite en fibre de bois, 40 mm sur les côtés, 60 mm sur les contours, ce qui donne une très bonne isolation thermique et phonique, puisque nous avons des parois de 72 mm au total et 80 en contours. Pour la partie kitchinette, à l'arrière, nous avons un grand plan de travail avec un réchaud à gaz mobile, ainsi qu'un placard de rangement pour la vaisselle. Et surtout, le concept de la bourriquette, d'où cette vidéo un peu prématurée, avec la table et les bancs. C'est parti, c'est parti. Voilà, nous avons donc une table, 4 personnes, 146 cm de longueur, 72 cm de largeur, ainsi que les deux bancs en longeant à 4 personnes adultes, tranquillement. Mais ce n'est pas tout, cette table se met également en position douche. Les bancs sont indépendants, nous les rappelons. Et en quelques secondes, nous avons un compartiment de ruche. Le petit ouvrier de la sange, vous mettez les sangots sur la table, on prend le piétement. La table est très légère, donc ça se fait très très facilement. Vous l'accrochez au haignon, on relève un tout petit peu le piétement. Vous vous servez du contour, du piétement, pour mettre votre remote douche. Et grâce à la cuve à eau de 20 litres, vous avez votre douche en extérieur. Ce concept est unique, c'est moi qui ai réfléchi et pensé à tout ça, sans prétention. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo sur Facebook, ainsi qu'Instagram. Vous pourrez me retrouver sur le Facebook-Laboriquette et sur le site www.laboriquette.fr. Merci à vous, bonne journée.